coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing donc voilà ça sera le deuxième unboxing de chez diamond art club donc voilà je vous avouerai que depuis ma première commande j'ai commencé une toile que je vous montrerai à la fin de la vidéo et il ya un artiste que j'aime tout particulièrement chez eux donc c'est mandy manzano voilà et du coup bah moi qui adore les collections et bien je vais certainement me faire une petite collection de ces toiles voilà donc du coup on va ouvrir ça ensemble je m'apercevoir que je vais prendre mon cahier bon c'est pas grave je vous en parlerai donc j'ai reçu ça aujourd'hui par chronopost je ne m'y attendais pas du tout parce que cette commande je l'ai passé le 30 janvier aujourd'hui nous sommes le 18 et depuis le 30 donc en ce moment il ya pas mal de dégâts aux états unis à cause de la neige et du coup mon suivi de colis n'avancé pas du tout il était encore il ya quelques jours aux us donc bon je pense qu'ils ont eu un souci au niveau des suivis de colis c'était marqué sur le site comme quoi que voilà à cause des fortes tempêches de neige c'était compliqué mais au final ils ont réussi ils ont réussi parce que bah mon colis il est arrivé en 19 jours c'est c'est quand même pas mal hein c'est beaucoup de temps mais bon ça vient quand même des états unis pas donc voilà puis moi je j'avouerais que voilà ça m'a pas posé de problème parce que avec tout ce que j'ai à la maison je suis pas pressé voilà donc j'ai commandé deux toiles un souvent c'est le cas ça c'est ma petite facture parce que tout simplement pour éviter les frais de livraison qui sont très très élevés voilà donc alors j'ai pris deux toiles une en carré une en rond on va commencer par laquelle j'ai envie de voir celle qui est en rond parce que c'est la toile donc de mandy manzano que je vous parlais donc du coup cette toile là c'est un rond voilà je le redis mais bon vous devez commencer à connaître avec toutes les vidéos de les vidéos de diamond art club qui circulent sur youtube donc là on a le logo pour dire comme quoi que c'est une toile en rond en diamant rond on a là le petit encadré avec le nom de la toile donc celle ci elle s'appelle one worth melting fort by mondy manzano donc c'est bien marqué que c'est des diamants ronds que la taille de la toile fait tant machin et ça je vais pas tout vous dire on va ouvrir ça donc c'est vrai que diamond art club ils ont vraiment une qualité super sympa super sympa même si tout n'est pas parfait j'ai jamais trouvé le vendeur parfait encore mais déjà le fait que tu payes des artistes qui fassent les toiles bon bah on sait qu'une partie de notre argent va à ces artistes donc c'est plutôt plaisant et en plus ils ont une bonne qualité et des modèles super sympa voilà il me manque pas un autocollant peut-être qu'il est ah bah si il est là voilà donc on a toujours un petit autocollant donc pour mettre sur nos boîtes donc moi je le mets pas sur la boîte je vais la mettre plutôt dans mon cahier de suivi non toi tu restes là voilà et donc on a le gros autocollant donc ça je m'en sers pas en autocollant mais je le garde toujours à côté de ma toile parce que dessus donc on a la photo de notre toile et on a toutes les les symboles et les références dmc voilà donc la toile que j'ai choisie c'est celle ci donc c'est Anna de la reine des neiges façon vitrail voilà donc elle est un peu différente des autres modèles façon vitrail je ne sais pas pourquoi déjà elles sont en diamant rond celle ci et et c'est pas aussi comment expliquer bah attendez le mieux je suis en train de faire la première que je vous avais montré aurore en vitrail ma valise est juste ici donc du coup je vais en profiter pour prendre le cahier en même temps hop donc vous voyez je trouve que c'est Anna et il y a aussi Elsa de la reine des neiges qui sont différentes par rapport au vitraux habituel donc voilà ça c'est celle que je suis en train de faire que je vous ai présenté la dernière fois et donc ça c'est la nouvelle que je viens de vous montrer donc vous voyez elle est beaucoup moins en gros plan c'est un peu différent donc après c'est l'artiste qui les a fait différemment je ne sais pas pourquoi c'est dommage parce que ça aurait été sympa de les voir comme ça et puis d'un sens ça change donc c'est pas plus mal voilà donc du coup grâce à une abonnée elle m'avait prévenu la semaine dernière que bientôt ils allaient sortir la Elsa comme ceci donc je riais parce que du coup moi je savais déjà que j'attendais la Anna et je lui ai dit que c'était cool de me l'avoir dit parce que je ne l'avais pas vu sur leur site internet comme quoi que ça allait bientôt sortir et hier j'ai reçu un mail de DAC pré-order donc on pouvait pré-commander la reine des neiges Elsa donc ça sera la même que ça sauf que c'est la reine des neiges et bah je l'ai commandé voilà donc gros craquage chez DAC et puis j'attends plein de toiles vitrailles donc dès qu'elles vont sortir au fur et à mesure je commanderai ces fameuses toiles vitrailles voilà donc avant de sortir la toile je vais vous montrer vite fait non je ne vais pas vous le montrer le toolkit je vous montrerai pour la carré parce que celui-ci c'est le même que la toile en carré sauf que la toile en carré il y a une pince dedans donc je vous montrerai le toolkit de la toile en carré et là on va regarder la toile donc toujours le toucher velours extra doux waouh elle est magnifique franchement je sais que c'est c'est quand même du haut de gamme Diamond Art Club tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter ces toiles là mais moi j'aime vraiment beaucoup alors j'aime pas tous leurs modèles il y a beaucoup de modèles que je suis pas fan du tout mais alors cette gamme là je suis fan et leurs toiles elles sont juste magnifiques oh la 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 oh qu'est-ce qu'elle est belle donc en plus moi j'aime bien les cette gamme là mais en général c'est des très grandes toiles comme vous pouvez voir voilà donc du coup c'est des très grandes toiles mais c'est tellement agréable la pose qu'on voit pas le temps passer enfin là moi je vais vous la montrer après celle-ci que je vous ai dit là je suis presque arrivée à la fin je vais vous la montrer à la fin ça a passé à une vitesse folle j'adore j'adore vraiment beaucoup alors bref que je vous montre quand même la toile donc là on a toujours le petit step by step c'est des petites instructions qu'ils mettent dans leur colis et donc voilà la toile voilà la toile donc regardez-moi ils sont très très forts ils mettent pas 50 000 couleurs comme chez Manu Rachel Store chez Diamond Art Club par contre ils sont vraiment très très forts pour les dégrader voilà donc là quand je vois les dégradés qu'il y a ça va être encore un plaisir monstre ils sont aussi très très forts au niveau de l'impression de la toile je sais pas si vous voyez bien à la caméra moi ma toile que je suis en train de faire je n'utilise jamais 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 la tablette lumineuse voilà alors après j'ai pas énormément de symboles foncés mais j'en ai quand même même le soir je n'ai pas besoin de tablette donc ça c'est un réel plaisir voilà la toile elle est de qualité extrême voilà le fait qu'on ait un papier transparent qui est assez épais en plus du coup fait qu'on n'a pas du tout de rivière enfin non franchement j'adore j'adore leur toile et j'adore Mandy Manzano voilà donc voilà pour la toile alors du coup c'est une 42 par 125 donc elle est très très grande mais franchement l'autre bah l'autre c'est exactement la même taille et je l'ai pas vu passer quoi donc voilà c'est un réel plaisir et du coup sur celle-ci j'ai 45 couleurs dont une en AB donc le AB ça sera le blanc donc c'est plutôt cool parce que je n'ai pas là sur cette toile là que je suis en train de faire c'est que des AB jaunes donc je n'ai pas encore fait de toile avec des AB blanc donc bah au niveau des couleurs forcément il n'y en a pas beaucoup des AB forcément au niveau des couleurs bah c'est tout autour du bleu je ne vais pas ouvrir le sachet parce qu'il est bien rangé voilà mais voilà au niveau des teintes c'est ça par contre ouais je vois le ah si j'en ai deux sachets quand même ok je croyais qu'il n'y en avait qu'un seul sachet donc voilà le diamant AB c'est celui-ci le blanc 141 et donc bah au niveau de la toile que je regarde j'en ai un petit peu là ça me fait une ligne là j'en ai un petit peu partout c'est des petites touches donc vraiment pour égayer la toile après je dois en avoir un peu plus en haut j'imagine hop j'en ai pas beaucoup le point c'est quoi c'est du 5200 d'accord donc j'ai du blanc bien blanc ouais non c'est surtout le long des vitraux en fait le AB donc là ça va vraiment être des petites touches donc j'espère que ça va bien se voir parce que sur la toile que je suis en train de faire je vais vous montrer de toute façon je vais tout vous montrer j'aime beaucoup les AB alors je veux pas frustrer les personnes qui aiment à la folie d'AC j'aime beaucoup les AB mais je trouve que selon l'orientation de la toile on les voit plus ou moins bien je vous montrerai pareil à la fin quand je vous montrerai ma toile quand c'est des petites touches de AB sous un certain angle de la toile parfois on va les voir et parfois on ne va pas les voir donc je trouve quand même que c'est un petit plus mais en fait les diamants de Diamond Art Club même si dans le sachet que je vous ai montré de diamants on ne se rend pas forcément compte mais ils brillent mais j'ai jamais eu de toile avec des diamants qui brillaient autant voilà ce qui fait que les diamants AB même s'ils brillent plus et bien ils sont un peu plus discrets du coup selon l'angle qu'on regarde la toile je ne sais pas si vous comprenez bien ce que j'essaye de dire je ne dis pas que ça ne brille pas plus les diamants AB je dis juste que selon l'angle qu'on prend de la toile par contre on ne les voit pas forcément bien après moi ma toile j'ai fait des zones plus ou moins importantes quand il y a des grosses zones de diamants AB bien sûr qu'on les voit mais je pensais qu'on les verrait beaucoup plus que ça voilà donc cette petite toile enfin cette grande toile Anna donc j'ai bien commandé le 30 janvier et je l'ai payé 50,95 euros donc oui c'est un budget c'est des toiles très chères je suis d'accord avec vous mais en même temps elle fait 42 par 125 allez voir sur Ali des toiles de 42 par 125 je ne pense pas que vous les paierez 20 euros quoi voilà et puis en plus j'ai eu un code promo donc les deux toiles que j'ai acheté étaient à 50,95 euros donc ça aurait dû me faire 101 euros et des bananes et au final j'ai payé que 86 euros parce qu'on peut toujours avoir en ce moment il y a un code de 10% sur le site il y a des codes de parrainage il y a des moi je vous mettrai aussi en barre d'infos mon lien à moi avec mon code promo donc on peut toujours avoir des promos donc voilà je sais que c'est un budget je sais que tout le monde ne peut pas s'offrir les toiles d'ac mais franchement si vous êtes fan du diamond painting essayez de de vous en faire offrir un à une occasion particulière comme à Noël ou à votre anniversaire ou mettre un petit peu de côté tous les mois pour en essayer au moins une parce que franchement c'est top c'est vraiment top voilà mais par contre je ne renie pas je fais toujours des toiles en rond par exemple de chez mes partenaires j'arrive à faire plusieurs choses même mes toiles d'ali et tout ça c'est pas parce que maintenant j'aime beaucoup d'ac que je ne ferai pas les autres mais c'est vrai qu'elles ont quelque chose de particulier moi j'aime vraiment beaucoup voilà donc on va passer à la deuxième tout le kit était ouvert la pince s'est fait à la malle la deuxième toile donc que j'ai prise en diamant carré hop donc là vous avez le logo pour les diamants carré je vais ramasser la petite pince qui s'est fait à la malle hop voilà donc toujours emballer la toile dans du plastique dans un petit sachet avec diamond art club écrit dessus voilà et donc le toolkit chez eux c'est toujours le même la seule différence c'est entre les toiles rondes et carrées les toiles rondes n'ont pas cette pince les toiles carrées ont cette pince voilà donc c'est des pinces noires comme ceci qui sont très très bien il n'y a pas de soucis là dessus et après tout le reste c'est la même chose dans toutes les toiles donc dans tous les kits donc on a toujours une petite barquette transparente comme ceci voilà on a toujours un stylet bleu comme ceci avec une mousse on a toujours deux pins de colle enfin de cire en forme de coeur d'ailleurs moi je m'en sers pour pour mes toiles je m'en sers pas pour mes toiles d'ac parce que je me sers du glue dots par contre pour les toiles parfois qui collent un petit peu moins avec le papier transparent je m'en sers parce que mon glue dots colle de trop donc du coup mon diamant il reste sur mon stylet je me sers de celle-ci et elle est quand même de qualité supérieure par rapport à certaines que ce soit les sites revendeurs ou que ce soit AliExpress voilà donc il y en a qui ont des très bonnes colles par exemple Cataraid ils ont une bonne colle Evermoment aussi j'ai déjà testé ils ont une bonne cire mais celle-ci ouais je l'aime vraiment beaucoup c'est dommage que c'est pas dans un contenant c'est sympa la forme de coeur mais bon quand on pique dedans au bout d'un moment le coeur il ressemble plus à rien et moi la selle que je me suis servie à force d'ouvrir le plastique et de le remettre elle a séché à l'intérieur donc du coup c'était pas top vaut mieux s'en servir dans des petits pots c'est mieux sinon ça sèche et après ça marche beaucoup moins bien voilà et puis on a la dose de sachets franchement je vais pas les compter mais il y en a carrément beaucoup donc ils sont pas du tout radins là-dessus voilà et puis donc du coup la deuxième toile donc j'ai toujours le petit sticker pour coller sur la boîte et la feuille de route alors qu'est-ce que c'est que ça donc déjà je vais vous montrer la deuxième toile donc c'est celle-ci donc celle-ci c'est pas Mandy Manzano qui l'a fait c'est Emily Jarridge voilà la toile s'appelle Elusive et quand j'ai vu cette toile j'ai vraiment craqué j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette femme elle est vraiment très très jolie elle est masquée les cheveux blonds ondulés comme ça c'est magnifique sa robe elle est magnifique et le fond est magnifique et en plus c'est une toile assez foncée donc je me suis dit que ça pourrait changer un petit peu voilà donc celle-ci elle est en diamant carré elle fait 56 par 99 et j'ai 41 couleurs alors par contre ce que je comprends pas donc on va voir ça j'ai sur 2 AB parce que les diamants AB sont les les couleurs inférieures à 150 donc j'en ai 2 par contre ils m'ont mis 3 couleurs en haut je sais pas pourquoi on va regarder au dessus des AB je vais vous montrer carrément ça va aller plus vite voilà donc là les AB j'ai du 141 et du 129 donc un blanc et un jaune très clair et là je sais pas pourquoi ils ont été me mettre ces 3 couleurs là au dessus alors qu'elles auraient dû être ouais elles auraient dû être par là à peu près quoi je comprends pas parce que je pense pas que ce soit des AB j'ai pas 5 AB j'ai jamais vu 5 AB mais alors pourquoi ils ont été me les mettre en haut c'est trop bizarre alors voilà donc là elle est enroulée comme ceci elle est grande elle est encore plus grande parce qu'elle fait pas 125 de hauteur elle fait que 99 mais elle fait 56 et elle est vachement plus large c'est impressionnant hop voilà donc elle est trop belle j'adore voilà regardez moi le haut là ça fait un ciel étoilé avec des sortes de planètes oh la la puis vous avez vu les dégradés dans ses cheveux franchement ils sont hyper doués hyper doués pour faire les dégradés même avec pas beaucoup de couleurs mais ça fait oh là c'est pareil sur la peau elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 elle a plus de 6 couleurs sur sa peau pour faire les reflets les oh c'est magnifique quoi regardez la robe là les plis de la robe et tout mais on dirait on dirait que j'ai du tissu devant moi quoi c'est oh franchement franchement c'est vraiment top là les couleurs foncées c'est pareil à mon avis je n'aurais pas besoin de tablette donc ça c'est un gros plus aussi de ne pas avoir à ressortir la tablette franchement c'est super quoi alors du coup je vais la mettre un peu de côté et on va regarder cette histoire de diamant ça me j'ai plein de petits morceaux blancs la toile elle peluche c'est la première fois que ça m'arrive donc vous voyez comme quoi c'est bien du tissu alors du coup je vais les ouvrir ceux là hop voilà donc je ne sais plus si je vous l'ai dit mais j'ai 41 couleurs là je vois un abé déjà et je vois le deuxième qui est là alors ce que j'aimerais voir c'est pourquoi ils m'ont mis ah j'ai pas mal de diamants alors c'est celui-ci 38 10 38 9 pourtant ils n'ont pas l'air d'être spécial le 939 j'en ai 4 sachets du sens non ça c'est du 950 alors je vais vous montrer les diamants AB donc j'ai un sachet de blanc donc c'est le même que Anna parce que là c'est des diamants carrés et le deuxième il est là du jaune pâle voilà donc il est plus plus pâle que celui que je suis en train de faire sur ma toile bah écoutez je comprends pas je sais pas pourquoi ils ont été me mettre ces 3 couleurs là en haut est-ce que c'est une erreur est-ce que je sais pas si vous vous savez parce que moi je débute dans dans DAC je connais pas tous leurs trucs et astuces je sais qu'il y a des personnes qui commandent chez eux depuis un moment et qui commandent uniquement chez eux donc si vous savez pourquoi ils m'ont ils m'ont bougé de place comme ça des couleurs bah je voudrais bien ouais je voudrais bien savoir ça m'intrigue hop voilà c'est c'est énorme énorme le nombre de diamants alors vous pouvez pas contrôler les diamants ce sont des sachets qui remplissent eux-mêmes là je vous avouerai je suis pas encore à la fin de ma toile mais pour l'instant j'ai pas du tout peur d'en manquer je leur fais confiance j'ai un souci moi je les rangerai après c'est pas grave hop voilà donc bah écoutez je vous ai montré les deux toiles que j'ai commandé donc je suis carrément trop contente comme je vous ai parlé je vous mets en description mon lien et puis mon code promo comme ça ça peut vous faire des réductions ou parfois alors si ça marche pas toujours les réductions ce que vous pouvez faire c'est cliquer sur mon lien pour aller sur le site de DAC moi ça me rapporte des points si je ne me trompe pas et après vous avez toujours un code promo donc en ce moment c'est take 10 et ça vous fait 10% de promo voilà sinon j'ai mon lien de parrainage aussi donc moi ça me rapporte bah des points aussi oh non je dois pas avoir des points pour l'autre je ne sais plus enfin bon je vous mets tout ça en barre d'infos après vous faites ce que vous voulez si vous voulez pas vous en servir c'est votre choix moi j'essaye juste de vous apporter des ristournes quand je le peux voilà et puis et puis voilà mais essayez franchement c'est vraiment de la super bonne qualité alors du coup je vais vous montrer ma toile aurore j'en profite que je suis en train de faire donc c'est pour ça que là au mois de février vous n'allez pas avoir beaucoup beaucoup d'avancées alors c'est super doux leur toile mais par contre ça attrape tous les poils toutes les poils tous les poussières tous les cheveux tout ça attrape tout oui au mois de février vous n'allez pas avoir beaucoup d'avancées sur ma chaîne parce que du coup j'ai beaucoup travaillé sur cette toile là donc voilà le début quand je vous parle de dégradé vous comprenez ce que je veux dire voilà hop donc là on avance donc vous voyez vous voyez pas très très bien là on commence à avoir des diamants AB donc si je tourne la toile vous allez tout de suite voir que c'est des AB si je reste fixe comme ça vous n'allez pas les voir donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure c'est que ça dépend vraiment de la façon dont est placée la toile et la lumière voilà voilà on continue donc elle est trop belle j'adore franchement c'est pas le goût de tout le monde mais alors moi j'adore j'adore et donc voilà donc là je suis arrivée à ce niveau là donc il me reste encore deux carrés et puis après il me reste toute la partie haute voilà de ses cheveux et puis au dessus avec sa couronne voilà donc voilà ce qu'elle donne en entier donc franchement c'est un vrai c'est un vrai kiff pour moi j'adore j'adore cette toile et vous voyez je la renroule à chaque fois je la trimballe je la range je mets des pinces pour que ça tienne enroulée je la pose sur mon bureau le soir je la ressors je la redéroule et elle est nickel quoi j'ai aucun soucis à part les petits poils derrière parce que vu que je la trimballe de partout bah voilà elle attarappe tout sur son passage mais franchement c'est j'y croyais pas j'y croyais pas quand on me disait que Dac c'est génial c'est top et tout ça je me suis dit ça peut être bien mais bon c'est cher et franchement quand vous faites les toiles c'est tellement un plaisir que vous oubliez limite le prix quoi voilà c'est bon bref comme d'habitude c'est mon avis et uniquement mon avis chacun pense ce qu'il veut chacun fait ce qu'il veut je sais qu'il y a des pour Dac il y a des contre donc voilà moi je vous présente juste mes commandes je suis ravie je sais que je me ferais plaisir de temps en temps là quand j'ai vu la reine des neiges hier qui est apparue tout de suite j'ai été la commander parce que j'ai eu trop peur qu'elle me passe sous le nez et voilà après j'ai eu de la chance parce que là même si j'ai un peu dépassé mon budget que je vais pleurer à la fin du mois j'ai pu me permettre de la commander si la semaine prochaine il ressorte une autre toile qui me plaît je ne pourrais pas me permettre quoi donc je serai obligée d'attendre une semaine ou deux et puis ça se trouve en une semaine ou deux elle ne sera plus disponible voilà donc ça malheureusement c'est le jeu mais bon dès que je pourrais après une fois que j'aurai la collection complète ça se trouve ils ne referont plus de toiles qui m'intéressent et je ne commanderai plus chez eux mais pour l'instant voilà ils ont des toiles qui m'intéressent à part celle-ci donc de Emily Jarridge qui me plaisait sinon en général les autres elles ne me plaisent pas c'est vraiment les toiles vitrail de chez Mandy Manzano même les autres toiles de chez Mandy Manzano je les trouve magnifiques vraiment magnifiques mais quand je regarde les layouts sur le site parce que du coup quand vous êtes sur le site vous avez la photo donc du DP comme ça et vous cliquez sur la photo d'après et en fait c'est le layout directement et surtout n'oubliez pas de regarder ce layout parce que j'ai vu des toiles qui me plaisaient mais alors de ouf comme par exemple il y en a une avec Aladin et Jasmine elle est magnifique oh mon dieu quand vous regardez le layout c'est horrible Jasmine elle a un nez de crochu ça fait moche ça fait oh voilà donc surtout regardez le layout parce que même si j'ai certaines toiles qui me plaisent chez eux le layout ne me plaît pas voilà après c'est vrai que sur les toiles vitrailles comme ça on prend quand même beaucoup moins de risques parce que les traits du visage sont très épais donc voilà mais regardez toujours le layout donc bah écoutez sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je suis ravie je m'attendais pas du tout à la recevoir aujourd'hui donc je suis trop contente et puis bah du coup je vous retrouve dans deux ou trois semaines non plus tard pour une vidéo de Dac donc j'ai commandé Anna non Elsa la reine des neiges par contre là j'ai pris qu'une seule toile avec un petit accessoire mais elle est je l'ai précommandée donc elle sera expédiée que fin février donc on se retrouvera certainement fin mars pour une nouvelle vidéo Diamond Art Club voilà donc bah écoutez sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut j'espère qu'il y a bientôt j'espère qu'il y a bientôt Sous-titrage ST' 501